Générique ... Bonjour, aujourd'hui, j'ai décidé de vous confier une recette pour améliorer la condition humaine sur la planète. Et en même temps, une recette de cuisine à base de pommes de terre. Alors, il faut que je vous avoue, dans la vie, je suis chef de cuisine, le jardin gourmand, à Lorient, depuis 25 ans. J'ai eu la chance d'écrire des livres de cuisine qui ont reçu quelques récompenses internationales et je donne des cours de cuisine. Tout ça pour vous dire que les recettes, c'est plutôt mon dada. Je vais commencer par vous expliquer le premier ingrédient de ma recette pour améliorer la condition humaine sur la planète. Pour ça, il faut que je remonte quelques années en arrière. J'ai 16 ans. Je suis en pleine crise d'adolescence. Je trouve le monde complètement injuste. Une partie de la planète qui meurt de faim et une autre partie de la planète, la nôtre, atteinte de malbouffe. C'était le titre de mon livre de chevet de 16 à 18 ans qui nourrit son bétail avec l'agriculture des pays pauvres qui meurt de faim. Quand on est jeune, on a des idées et on a les moyens de ces idées. Je décide donc d'arrêter de me goinfrer du bétail et des laitages et de me nourrir exclusivement de légumes et de céréales produits du côté de chez nous. Si ce régime n'avait été que végétarien, ce n'était pas grave. C'était même plutôt bien, je pense. Mais voilà, comme beaucoup de jeunes filles, je me trouve trop grosse et je décide de moins manger. Et petit à petit, je tombe dans une crise d'anorexie qui va facilement durer deux ans. Je réussis quand même à obtenir mon bac mathématique et surtout à pouvoir choisir une orientation. Si je veux rester fidèle à mes idées, il faut que j'apprenne à bien cuisiner les légumes pour bien me nourrir, convaincre mes amis, ma famille à bien se nourrir et qu'ensemble, nous puissions résoudre les problèmes de faim dans le monde. Donc, je décide de m'orienter vers un lycée hôtelier. Mais voilà, imaginez-vous, il y a 30 ans, une jeune fille timide, maigre, sérieuse, et surtout bonne élève, qui décide de faire juste des études, dites juste manuelles, pour certains de mes professeurs, ces mêmes professeurs qui pensaient que ces études juste manuelles n'étaient bonnes que pour des grands gaillards, costauds et surtout plutôt mauvais élèves. Bien voilà, moi j'avais des parents qui s'intéressaient à mes idées. Alors, je leur ai fait peur avec ma crise d'anorexie, mais ils s'intéressaient à mes idées, ils adhéraient à mes idées, d'ailleurs ils mangent beaucoup plus de légumes depuis ce temps-là, et donc ils m'ont encouragée à poursuivre mes études vers un lycée hôtelier. Alors, le premier ingrédient de ma recette pour améliorer la condition humaine sur la planète, c'est la confiance. Et si je reviens à ma recette de cuisine, ma purée de pommes de terre, en fait ça va être une purée de pommes de terre, je vais vous expliquer. La confiance dans ma purée de pommes de terre, c'est la variété de la pomme de terre. Je vous explique. Si vous utilisez une pomme de terre à chair tendre et non à chair ferme, votre pomme de terre va s'écraser facilement, va absorber facilement le lait, la crème ou le beurre. Ainsi, la recette va être facile, tout va se faire beaucoup plus facilement. Eh bien voilà, ma pomme de terre s'adapte à ma purée. Mes parents se sont adaptés à mes idées. La pomme de terre facilite l'exécution de la purée. Eh bien pareil, la confiance en soi, la confiance envers les autres, je pense, facilite drôlement la vie. Je vais passer au deuxième ingrédient pour améliorer la condition humaine sur la planète. Je rentre au lycée hôtelier et là, je vais rencontrer le producteur de mon deuxième ingrédient. C'est Arnaud. C'est mon futur mari. Il tombe littéralement amoureux. L'anorexie, il ne l'a pas vue. L'amour rend aveugle. Nous faisions les mêmes études. Arnaud était en colocation et moi, j'étais seule dans mon appartement. Donc, Arnaud venait dîner tous les soirs, chez moi, dans mon appartement. Mais voilà, quand on est anorexique, on est très organisé. On maîtrise tout. Et la gestion du mon frigo, elle était plus que maîtrisée. Arnaud arrivait le premier soir de la semaine dans mon appartement, ouvrait mon frigo et me dévalisait mon frigo de la semaine en une soirée. Alors, j'aurais pu m'énerver. J'aurais pu tout arrêter. J'aurais pu mettre Arnaud dehors. Mais voilà, je suis tombée amoureuse. Et grâce à l'amour simple d'Arnaud, petit à petit, j'ai recroqué la vie à pleines dents. J'ai oublié mon anorexie. Donc, le deuxième ingrédient pour améliorer la condition humaine sur la planète, c'est l'amour. Et dans ma purée de pommes de terre, l'amour, c'est le lait, la crème et le beurre que vous allez incorporer à votre chair de pommes de terre. Si vous en incorporez trop, votre purée va être indigeste, grasse, voire un peu liquide. Si vous n'en incorporez pas assez, votre purée va être fade, sèche, manquer un peu de saveur. Bien voilà, le lait, la crème et le beurre amènent de la saveur, un équilibre à la purée de pommes de terre. Je pense que dans la vie, l'amour, pareil, va amener de la saveur et va nous rendre plus équilibrés. Je vais passer à mon troisième ingrédient pour améliorer la condition humaine sur la planète. Je suis en fin d'études hôtelières. Et en fin d'études hôtelières, on a l'obligation d'effectuer un stage. Non pas un stage de cuisine, ni un stage de service, c'est un stage de gestion. Alors je me retrouve à travailler dans une cafétéria commerciale et a passé par tous les postes. Le but de cette entreprise, c'était de vendre un produit alimentaire qui, pour moi, n'a aucune âme. Alors je suis une jeune fille sérieuse, consciencieuse, j'exécute les ordres, mais sans trop de fourrie. La directrice de l'époque s'en aperçoit. C'était facile. Arrive le bilan de stage. Nathalie, tu n'es vraiment, mais vraiment pas faite pour ce métier-là. Arrête les métiers de la restauration. Change de voie. Oups. Alors heureusement, j'étais amoureuse. Je n'étais plus anorexique. Donc j'étais plutôt bien dans mes baskets. Et je suis une personne qui n'est pas spécialement influençable. Donc voilà, le troisième ingrédient pour améliorer la condition humaine, c'est la force de caractère. Et dans ma purée de pommes de terre, la force de caractère, c'est la solution que vous allez trouver si vous ratez votre purée de pommes de terre. Je vous explique. Si vous salez trop vos pommes de terre, automatiquement, votre purée de pommes de terre va être trop de sel. Deux solutions. Soit vous jetez tout ou alors à la rigueur, vous la mangez mais sans plaisir puisque ce n'est pas très bon pour la santé. Ou alors, vous trouvez une solution pour améliorer votre purée de pommes de terre trop salée. Et ça, c'est ma solution. Alors, c'est une purée de pommes de terre dans laquelle j'ai ajouté une bouillie de sarrasin. Et là, comme ma purée de pommes de terre est trop salée, je rajoute une bouillie de sarrasin qui n'est pas salée. Et au résistance final, ça va me faire une purée de pommes de terre et sarrasin qui fait merveille avec une belle salade verte mais aussi, surtout pour mon mari, une pièce de viande rouge. C'est un délice. Donc voilà, je vais passer à mon quatrième ingrédient pour améliorer la condition humaine sur la planète. Alors, vous vous rappelez, mes trois premiers ingrédients, c'était la confiance, l'amour, la force de caractère. Et je pense, alors ils sont importants, mais peut-être pas primordiaux. Le quatrième, il va être primordial. J'ai fini mes études et je vais enfin pouvoir rentrer dans la vie active, continuer à apprendre mon métier dans des grands restaurants. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant quatre ans dans trois grands restaurants parisiens tenus par trois grands chefs passionnés par leur métier et qui, en plus d'être passionnés, savaient transmettre leur savoir-faire. Et puis un jour, j'ai décidé de m'installer, de créer mon restaurant avec mon mari. Et donc, il a fallu que j'annonce mon départ. Et j'ai annoncé mon départ à Alain Dutournier. Donc, c'était mon dernier restaurant. Alain Dutournier possède le Carré des Feuillants à Paris. C'est un restaurant qui a deux étoiles au Michelin. Alors, c'est un restaurant qui est, on va dire, mondialement connu. Et c'est un chef qui est toujours très occupé. Et quand je lui annonce mon départ, il me propose quand même de m'accorder une après-midi pour discuter de mon futur projet. Alors, bien sûr, j'accepte. Arrive cette fameuse après-midi. Je suis un petit peu stressée. J'arrive avec ma future carte des mets. On s'assoit, on me pose des questions. Puis, rapidement, je comprends que ma carte des mets ne l'emballe pas vraiment. écoute, Nathalie, j'ai l'impression, je ne ressens rien en fait, dans tes mets. Je ne ressens pas du tout ta personnalité. J'ai l'impression, peut-être pour me faire plaisir, que tu as essayé de m'imiter. Mais franchement, tu m'as mal imitée. Alors, vous savez, je vous ai déjà dit, j'étais un peu stressée. Mais là, j'avais les larmes qui commençaient à monter aux yeux. Il s'en aperçoit, il le ressent, c'est quelqu'un qui est très sensible. Donc, il construit. Et là, il va me poser une question qui va être déterminante pour le restant de ma carrière. Simple. Il me dit, Nathalie, quand tu rentres en Bretagne, chez toi, tu adores cuisiner. Alors, qu'est-ce que tu cuisines à tes amis, à ta famille ? Et là, je peux vous dire, j'étais en larmes. Je lui réponds avec mon cœur, mes tripes. Je lui dis, une saucisse au chou. Et j'ai cru vraiment qu'il allait sauter au plafond et que ma proposition n'allait pas du tout lui plaire. Eh bien, non. Grand sourire. Il me dit, mais c'est ça la solution. Cuisine ce que tu aimes et tu verras, les clients l'aimeront. En plus, tu sais cuisiner, tu aimes ta région, il n'y aura aucun souci. Donc, voilà. Le quatrième ingrédient pour améliorer la condition humaine primordiale, c'est la transmission. La transmission du savoir-faire, bien sûr, mais aussi la transmission intellectuelle. Nous apprendre à réfléchir dans le bon sens. Et je reviens à ma recette de pommes de terre. La transmission, eh bien, elle est aussi indispensable parce que c'est le geste. Je vous explique. si en incorporant le lait, la crème ou le beurre dans votre chair de pommes de terre, vous l'incorporez avec un fouet, un mouvement très énergique, eh bien, vous allez rendre pâteuse, élastique votre purée de pommes de terre. Alors que si vous l'incorporez délicatement en soulevant votre purée à l'aide d'une spatule, vous allez obtenir une pomme de terre, une purée de pommes de terre légère, moelleuse. Donc, voilà. Et j'arrive enfin à mon dernier ingrédient pour améliorer la condition humaine sur la planète. Alors, je vous ai dit que la transmission était primordiale. Le cinquième, c'est indispensable. Je vais enfin pouvoir créer mon restaurant avec mon mari selon notre idéal, selon mon idéal en cuisine. C'est quoi mon idéal ? Alors, après réflexion, un peu grâce à TEDx, j'ai réfléchi. Et en fait, je pense que mon idéal, c'est que quand je cuisine, je puisse vous transmettre la santé physique et intellectuelle. Et pour que je puisse vous transmettre cette santé physique et intellectuelle, je suis obligée de travailler des produits en forme. C'est quoi des produits en forme ? Alors, pour moi, des produits en forme, c'est des produits qui ont profité de la vie, qui ont profité de la terre, du climat, aidés, bien sûr, par des hommes, des femmes qui les ont cultivés en respectant la planète. Par exemple, des mini-légumes. Moi, ça ne m'a jamais fait rêver. J'ai l'impression qu'on leur a coupé un peu la vie. Des légumes traités à coup d'insecticides, pesticides chimiques. J'ai l'impression que plutôt que de les avoir guéris, on les a empoisonnés. Donc moi, j'ai l'impression qu'en cuisinant ces produits, je vais aussi vous empoisonner. des produits cultivés en dehors de la saison. Alors là, c'est facile à comprendre. Là, vous, vous êtes au mois de juillet, vous êtes à la plage, deux degrés dehors, impossible d'aller se baigner, vous êtes en manteau. J'imagine que vous, vous n'auriez pas trop le moral. Imaginez, la tomate, la fraise en hiver, ne doit pas avoir trop la forme non plus. Alors, je ne parle pas non plus des animaux en élevage intensif qui sont nés pour souffrir une vie de cauchemar. Comment voulez-vous que moi, je puisse vous transmettre la forme en cultivant ce genre de produit ? Il y a des producteurs qui n'osent même plus manger leur production, qui ne veulent surtout pas que leurs enfants fassent le même métier qu'eux, qui tombent malades, qui sont atteints de cancer. Puis à côté de ça, moi, je travaille avec des producteurs qui sont fiers de leur travail, fiers de leur production, qui sont heureux quand leurs enfants font le même métier qu'eux et qui sont heureux de voir leurs clients en forme revenir leur acheter leur production. Alors, c'est sûr que pour travailler avec ces gens-là, je n'arrive pas avec ma liste de course. Je m'adapte à leur production. Alors, je ne suis peut-être pas non plus une grande femme d'affaires, mais je ne négocie jamais, jamais les prix. Je leur fais confiance. On travaille dans le même sens, dans le respect de la planète. Certaines fois, je trouve même qu'ils ne sont pas assez chers et je me permets de le leur dire. Ils rigolent, mais voilà, c'est comme ça. Donc, le cinquième ingrédient pour améliorer la condition humaine sur la planète, vous l'avez compris, c'est la nature, notre environnement, le respect de la nature, le respect de l'environnement. Et donc, dans ma recette de cuisine, le cinquième ingrédient, ben oui, c'est la pomme de terre. Alors là, je ne suis plus dans la variété de la pomme de terre, je suis dans la vie de la pomme de terre. Comment cette pomme de terre a été cultivée ? Cette pomme de terre, si elle a été bien cultivée dans le respect de l'environnement, elle va pouvoir vous transmettre la forme. Donc voilà, j'ai fini ma recette, mes deux recettes, la recette pour améliorer la condition humaine sur la planète et la recette de purée de pomme de terre. Mais voilà, je suis un chef de cuisine. Comme beaucoup de chefs de cuisine, on a des trucs et des astuces. Et donc, j'ai envie, avant de vous quitter, de vous faire partager un truc qui me tient à cœur. Voilà. Quand je réfléchis à mes recettes de cuisine, aussi bien pour le restaurant que pour mes cours de cuisine, que pour mes livres de cuisine, je vais faire attention à vous mettre en appétit, à vous amener aussi des idées originales pour que mes recettes vous sortent du quotidien, à travailler des produits locaux pour mettre en valeur ma région, mais aussi les hommes de ma région. Et aussi, surtout, je vais chercher à ce que vous compreniez mes recettes. Est-ce que vous ayez envie de cuisiner mes recettes ? Et pour ça, il faut que mes recettes restent simples. Donc, mon ordre est la simplicité. Voilà. Et enfin, pour conclure, j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, que des grands professeurs spécialisés en nanotechnologie nous prédisaient, nous prédisent, que nous allons pouvoir vivre très vieux, peut-être jusqu'à mille ans. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout scientifique, mais je suis convaincue que la cuisine, alors pas n'importe quelle cuisine, on est d'accord, la cuisine dont je viens vous parler, va nous permettre aussi de vivre vieux. Alors, peut-être pas mille ans, mais vivre vieux, mais surtout, de vivre heureux, parce que nous allons être obligés de faire attention à nos ressources humaines et nos ressources environnementales. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien cuisiner pour qu'ensemble, nous puissions être heureux et puis vivre vieux. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements